Je m'appelle Simon-Georges, je travaille pour une société qui s'appelle Makina Corpus. On est très heureux d'avoir pu être sponsor de Zrupal Camp. On trouve que c'est hyper important de reverser à la communauté. On est une société qui ne fait que du logiciel libre et qui fait notamment du Drupal depuis assez longtemps, puisque moi ça fait 15 ans que j'en fais chez eux. Et notamment ces temps-ci, on a de plus en plus de demandes de clients qui ont besoin de migrer leur site en Drupal 7. Bon, ils s'y prennent un peu tard à mon goût, mais disons que c'est un peu le dernier moment pour le faire et il y a de plus en plus de demandes. Un petit avertissement avant de continuer cette présentation. Moi je considère que toutes les migrations sont un peu différentes. Donc les expériences que vous allez avoir ne seront pas forcément exactement identiques à celles que je vais vous présenter là. Après, je pense que la méthode que je vais présenter est suffisamment générique pour s'adapter tout le temps, mais c'est possible que vous ayez des sites un peu plus simples notamment, pour lesquels cette méthode serait peut-être un peu trop coûteuse, ou il y aurait peut-être moyen d'aller plus vite. Mais voilà, en tout cas nous c'est la méthode qu'on a utilisée ces deux dernières années sur un certain nombre de projets, qui marche plutôt bien. Et donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Qui connaît déjà MyGret dans la salle ? Ok, alors je vais faire le contraire. Qui ne connaît pas MyGret dans la salle ? Ok. Quelques personnes, je vais faire rapidement des petits rappels. Et qui est familier du système de configuration de Drupal ? Donc CMI. Ok, donc il y a un peu moins de gens que MyGret. Je ne vais pas faire de rappel de comment fonctionne CMI, mais disons que ça permet d'exporter la configuration de Drupal dans des fichiers YAML. Et notamment les migrations, ça va être des fichiers YAML. Donc vous allez voir des exemples de code. On ne va pas manipuler plus que ça le système, mais c'est pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc MyGret, c'est ce qu'on appelle un ETL. Donc Extract, Transform, Load. Le principe, c'est qu'on extrait des données depuis quelque chose que MyGret appelle une source. On va les transformer. MyGret appelle ça du process. Et ensuite, on les sauve dans Drupal, dans ce que MyGret appelle une destination. Donc MyGret, c'est un outil qui permet d'importer massivement des données dans Drupal. Et ça peut importer tout un tas de choses, des fichiers CSV, des fichiers JSON, des fichiers XML. Dans un contexte de migration de Drupal 7 à Drupal 10, on va surtout importer des données Drupal. Et pour ça, il y a un avantage, c'est que les modules qu'on va utiliser font quasiment tout le travail. Notamment pour ce qui constitue la source de données, en fait, MyGret connaît déjà Drupal 7. Et donc, on va pouvoir, en une île de fichiers YAML, que vous voyez au-dessus, définir une source. Donc en l'occurrence, cette source-là, c'est un nœud D7, donc un contenu D7. MyGret va être capable de prendre un contenu D7, de le charger dans son système. Ensuite, on pourra faire des transformations. Et ensuite, on l'injectera dans un Drupal 10. Et donc, chaque source comme ça, c'est un plugin Drupal. Et donc, ça correspond à des bouts de code qu'on peut aller lire. Et dans lesquels, notamment, on trouvera des requêtes SQL. Ça vous permet de voir exactement ce que fait MyGret pour récupérer les données. Dans certaines migrations, vous allez devoir probablement altérer ces requêtes ou aller récupérer plus de données. Et donc, c'est grâce à ces plugins et c'est en voyant ces plugins que vous pourrez éventuellement aller faire des modifications. Pour la destination, c'est pareil. MyGret, c'est créer des données Drupal. Donc en l'occurrence, créer des nodes. Pour la même façon, on a un plugin. Et c'est pareil, ça renvoie à un bout de code qu'on peut parcourir et qu'on peut comprendre. Dans le cadre de ce que je vais faire aujourd'hui, on ne va pas aller modifier ses sources et ses destinations. Parce que c'est un peu plus avancé et que, pour que vous compreniez comment fonctionne la migration, on n'a pas spécialement besoin de ça. Par contre, la partie la plus intéressante de la migration, quand on fait de la migration Drupal à Drupal, c'est ce qu'on appelle la partie process. Et là, ça peut être très très simple. On prend un champ Drupal 7 et on le met dans un champ Drupal 10. Ou ça peut être comme l'exemple que je vous ai mis à gauche, un peu plus compliqué. On fait des manipulations de paragraphes. Donc ça, ce n'est pas du code que j'ai tapé moi-même. C'est du code que MyGrate lui-même a généré. C'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Mais c'est le genre de code que vous pourriez avoir à modifier si vous avez des paragraphes particuliers, si vous avez des choses un peu spéciales à faire. En fait, ce n'est pas vraiment du code qu'on va modifier. C'est des fichiers YAML, la plupart du temps. Alors, avant même de lancer la migration, nous, on considère qu'une migration, ça se prépare. Et notamment sur le site D7 que vous allez devoir migrer, donc sur le site du client, il y a plein de choses à faire. La première des choses à faire, c'est de nettoyer le site de tout ce qui est inutile. Parce que tout ce qu'on n'a pas besoin de migrer, ça ne sert à rien de le migrer. Ça va faire générer du code en plus. Ça va provoquer probablement des bugs en plus. Et donc, tout ce qu'on peut s'épargner comme traitement d'erreur, on va le faire. Bon, tous les clients ne sont pas forcément OK avec ça. Mais la plupart de ceux avec lesquels j'ai travaillé, ils sont complètement OK de commencer à nettoyer leur site avant même de lancer la migration. Et donc, ça leur permet de supprimer tous les contenus inutiles. Parfois, il y a des contenus qui sont archivés depuis des dizaines d'années parce que les sites ont subi déjà plusieurs migrations. Il y a aussi parfois des fonctionnalités inutiles, des choses qui avaient été codées et dont le client n'a plus besoin aujourd'hui. Le fait d'enlever tout ça, ça permettra de ne pas avoir à le migrer. Ensuite, la bonne pratique, c'est de mettre à jour le cœur et les modules aux dernières versions D7, tout simplement parce que, généralement, les scripts de migration sont prévus pour fonctionner sur la dernière version D7 des modules. Donc, si vous voulez avoir une migration automatisée qui fonctionne correctement, il faut que votre site Drupal 7 soit à sa dernière version, sinon vous risquez d'autres bugs un peu plus pénibles à corriger. Et ensuite, une bonne pratique que je vous recommande, c'est d'identifier sur le site D7 des contenus de test, donc des contenus assez complets qui vont vous permettre de tester des fonctionnalités, d'images dans les éditeurs de textes riches, de paragraphes imbriqués, de choses comme ça, parce que vous n'aurez pas le loisir de tester l'intégralité de ce que vous allez migrer. Donc, si vous avez des contenus particuliers, vous savez que vous attendez certaines mises en forme, ça vous fera du temps de gagner plus tard. Et notamment, beaucoup de sites Drupal 7, aujourd'hui, utilisent un module qui s'appelle Features, qui permettait d'exporter de la configuration Drupal dans du code, un peu comme ce que fait CMI aujourd'hui. Le problème, c'est que si ces Features ne sont pas surchargées, la configuration Drupal ne réside que dans du code. Or, là, les scripts que je vais vous montrer migrent le contenu de la base de données. Il existe heureusement dans le module Features un patch qui permet de forcer l'import de tout ce qu'il y a dans les fichiers PHP dans la base de données. Et du coup, ça va permettre à nos scripts automatiques d'aller identifier ces données et de migrer cette configuration. Le cas classique, c'est les styles d'images, où souvent vous allez les avoir dans des Features, du coup, ils ne se retrouvent pas dans la base de données. Et quand vous migrez en Drupal 10, vous ne vous retrouvez qu'un Drupal 10 sans aucun style d'image. Il y a aussi, évidemment, Features support, plein d'autres choses, mais c'est souvent comme ça qu'on s'en rend compte. On s'aperçoit qu'on n'a aucun style d'image, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas importé les Features. Donc ça, c'est quelque chose à faire aussi sur le site Drupal 7. Alors souvent, on ne le fait pas forcément sur le Drupal 7 de production, mais on se copie le site Drupal 7 sur un environnement temporaire dans lequel on fait ces modifications. Et ça permet de récupérer vraiment l'intégralité de ce qu'on avait comme configuration. Alors, pour vous assister dans la migration, il existe un outil communautaire qui s'appelle Aquaya Migrate Accelerate. Donc c'est issu d'un énorme travail d'Aquaya pour faire des patches dans tout un tas de modules, mais aussi pour prendre des décisions sur, en fonction des modules Drupal 7, dans quelles solutions on les migre dans les modules Drupal 8+. C'est une solution complètement clé en main. Comme vous voyez sur le petit gif animé, ça fait tout le travail pour vous. Donc vous lancez la migration, et c'est lui-même qui va choisir les modules à installer, dans quel type de données il migre les choses. Donc ce n'est pas ce qu'on utilise nous, mais ça existe, ça fonctionne plutôt bien. Il y a énormément de patches sur des modules. Le petit défaut à mon goût, mais qui n'est probablement que temporaire, c'est que ça migre en Drupal 9, parce que quand ils ont réalisé le module, il y avait encore beaucoup de modules Drupal 10 qui manquaient. C'est possible que ça ait bougé depuis, je n'ai pas vérifié récemment. Mais donc en tout cas, c'est une solution qui existe. Nous, on a développé un petit utilitaire maison qu'on a appelé Drupal 10, qui fait des requêtes SQL sur la base de données du client et qui nous sert justement à préparer le site avant migration ou à voir un peu ce qu'on va devoir migrer. Donc là, je vous ai extrait quelques graphiques. Ça fait vraiment simplement des requêtes SQL. On en a un certain nombre. Et ça nous permet de voir, par exemple, est-ce qu'il y a plusieurs langues ? En l'occurrence, sur le site qu'on va migrer dans cette conférence, tous les contenus sont en français. Ça permet de voir les différents types de nœuds avec leur volumétrie. Ça, on s'en sert énormément parce que c'est comme ça qu'on s'en rend compte qu'il y a des types de contenus inutilisés ou qu'il y a des sites qui ont été faits par des gens qui ne connaissaient pas vraiment de Rupal. Le cas classique, c'est des gens qui font des landing pages et pour chaque landing page, ils ont créé un type de contenu. Donc, on se retrouve avec 10, 15, 20 types de contenus dans lesquels il y a un seul contenu. Ça, c'est un signe que ça ne sert à rien de le migrer. C'est des landing pages et on va probablement les faire différemment. Donc, on fait tout un tas de requêtes SQL. L'idée, c'est de rapidement, pour nous, faire une sorte d'audit du site du client et de se rendre compte un peu de ce qu'on va devoir migrer. Mais derrière cette interface, même pas forcément très jolie, il y a surtout des requêtes SQL. Ensuite, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va installer un site de Rupal 10 sur lequel on va activer notamment les modules Migrate Plus et Migrate Tools, mais aussi un module qui s'appelle Migrate Upgrade et qui vous permet de générer des migrations. On va sur ce site aussi activer tous les modules, y compris les modules communautaires qui fournissent des types de champs, type géophile, des choses comme ça, parce que quand on va lancer la génération de la migration automatique, ça va se faire sur les modules qui sont actuellement activés. Et du coup, si vous voulez migrer des champs géophiles, il vous faut avoir le module Drupal 10 géophiles activé. Et un module qu'on oublie souvent, mais qui est assez important, c'est Media Migration, qui fait la migration de tous les médias, enfin de toutes les images issues de Drupal 7 dans la médiathèque de Drupal 10. Et notamment, ça s'intègre avec l'éditeur de texte riche. Il y a un gros, gros travail qui a été fait dessus. Donc, si vous voulez pouvoir utiliser la médiathèque Drupal 10 avec les images que vous aviez en Drupal 7, il ne faut pas oublier le module Media Migration. Il fait énormément, énormément de choses. Alors, pour le cas que vous allez avoir souvent quand vous faites des migrations en Drupal 9 ou Drupal 10, c'est que vous avez des modules Drupal qui existent en Drupal 8, mais dont la compatibilité Drupal 9 ou Drupal 10 n'est pas encore faite. Souvent, il y a des patches qui existent dans la communauté. Ils ne sont juste pas appliqués sur le module. Et donc, il existe un endpoint composer qui permet de récupérer les modules Drupal 8+, et de leur appliquer des patches dessus. Donc, c'est comme si vous aviez le code des modules Drupal 10. Donc, bien sûr, ce qu'on aimerait, c'est que les patches soient appliqués sur les modules Drupal 10, mais on peut déjà utiliser les modules en version Drupal 8, Drupal 9, avec Drupal 10, sous réserve que les patches existent. Si les patches n'existent pas, il faut les faire vous-même. Et ça va fonctionner de la même manière. Vous pourrez utiliser dans votre code Drupal 10 des modules issus de versions plus anciennes. Donc, on va commencer par faire ça. Donc là, je suis sur le... Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais on va migrer ce site-là, qui m'a gentiment été fourni par quelqu'un de la communauté, que je ne nommerai pas. Je vais juste vider la base de données et je vais le réinstaller. J'installe un site vide, plus ou moins. Ensuite, vous allez voir que je vais faire quelques modifications de l'installation justement pour aller activer des modules. Donc là, on est sur un Drupal 10 complètement vierge. Je vais commencer par supprimer les types de contenus déjà existants dans le profil d'install. Parce que de toute façon, ces types de contenus seront créés dans le cadre de la migration. Et ensuite, je vais faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aller activer... Alors moi, je suis un peu... Je suis un peu énervé par les modules installés par le profil d'install standard, donc j'ai tendance à désactiver un peu tout ce qui me gêne. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Je laisse bien sûr ceux qui sont utilisés par le site. Donc notamment, si c'était un site pour un client, je désactiverais le module contact. Mais en l'occurrence, le module contact est utilisé sur le site que je migre. Donc je le laisse. Je désactive plutôt les modules qui ne sont pas utilisés. Alors je ne prends pas le profil minimal parce qu'il fait tellement peu de choses que ça m'obligerait à moi-même faire un certain nombre de choses en plus avant de lancer la migration. Mais c'est une option. C'est une option. Là, en l'occurrence, j'ai relativement peu de temps, donc j'ai fait le feignant. Donc, je vais activer notamment Media Library puisque moi, je veux utiliser dans le site Drupal 10. Alors ça, c'est pareil, c'est des choses à discuter avec votre client. Mais en l'occurrence, j'ai envie dans mon site Drupal 10 d'utiliser Media Library plutôt que d'utiliser des fichiers, uniquement les fichiers. Je vais activer Drupal Upgrade qui est le module qui va me permettre de générer ma migration. Media Migration, comme je vous disais, Migrate Plus et Migrate Tools. Donc, Migrate Tools, c'est un outil qui permet de manipuler les migrations en ligne de commande et de lancer les migrations en ligne de commande. Migrate Plus, c'est des améliorations par rapport au système de migration du cœur. Ça vous permet notamment de stocker les migrations en tant qu'entité de configuration et donc de générer ces fameux fichiers YAML qu'on pourra modifier plus tard. Je vais activer aussi Pass Auto, Redirect et MetaTag parce qu'on veut que notre site soit référencé et parce qu'on espère que de récupérer le contenu éventuel des MetaTag Drupal 7 dans Drupal 10. Pareil pour les réécritures d'URL. Et c'est tout pour le moment. on va ensuite laisser Drupal faire tout le travail c'est-à-dire générer les scripts de migration. Donc on pourrait lui faire lancer la migration mais par expérience sur la plupart des sites lui faire lancer la migration directement. Donc ça en l'occurrence c'est pas Migrate Accelerate mais c'est la migration standard fournie par le cœur sur quasiment tous les sites ça va planter sur plein plein de choses. Donc c'est souvent pas ce qu'on va faire directement nous on va juste lui faire générer les migrations. Voilà donc là il a généré tout un tas de migrations donc si on va pouvoir aller voir ce qu'il a fait vous pouvez aller dans l'interface et consulter la liste des migrations qu'il a générées. Donc il a généré à la fois des migrations pour la configuration du site donc les types de contenus la taxonomie etc. mais aussi il a généré des migrations pour le contenu donc migrer le contenu de ces types de contenus migrer les blocs custom migrer tout un tas de choses donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de migrations générées il y a plusieurs pages ça vous permet de voir la volumétrie donc on voit qu'il y a 230 fichiers on voit qu'il y a 150 nœuds du type de contenu parti et donc l'idée c'est ensuite de lui faire migrer tout ça tout simplement et donc ça on fait ça en deux étapes au lieu de lancer l'intégralité de la migration on commence par migrer la configuration ça se déroule presque sans erreur en fait ce qu'on va constater c'est que en l'occurrence dans ce lancement de migration de configuration presque toutes les erreurs ont la même cause c'est le fait que le site de Rupal 7 utilise le module Node Registration qui n'a pas de version de Rupal 10 et qui n'a pas du coup du coup il y a plein de cas où il ne connait pas l'entité il ne sait pas ce qu'il doit faire de cette entité donc ce que vous auriez à faire c'est créer un module pour récupérer le contenu de ce que faisait Node Registration en Rupal 7 donc par exemple utiliser un module type Entity Registration et essayer de faire le chemin de migration donc ce n'est pas ce qu'on va faire dans le cadre de cette conférence là mais dans l'idée c'est ce qu'il faudrait faire sur ce site là on va faire la migration en se passant de Node Registration et on va voir déjà ce qu'on arrive à migrer une fois qu'on a migré la configuration normalement on s'attend à ce que tous les types de contenus soient définis donc on voit on récupère les différents types de contenus qu'on voyait sur nos graphiques tout à l'heure et donc si je prends par exemple le type de contenu parti une bonne liste de champs déjà est migrée donc ce qui va manquer c'est ce qui correspondait effectivement à Node Registration en général quand la migration de configuration fonctionne donc là à ce stade en fait on va tester déjà cette configuration on va regarder si on a tout ce qu'on veut et sinon on va corriger les YAML qui correspondent à la migration et on va recommencer à migrer cette configuration jusqu'à ce qu'on soit suffisamment content et à partir de ce moment là en général j'exporte la configuration via CMI et je ne touche plus jamais à la migration de configuration je ne fais plus que de la migration de contenu si j'ai besoin de faire des modifications de configuration je les fais directement sur le Drupal 10 une fois cette première étape récupérée en fait et bien l'étape d'après alors non ce qui peut vous arriver là c'est une erreur qui m'est arrivée sur ce site là c'est field discovery fail for Drupal call version 7 et ça c'est tout simplement parce que la base de données Drupal 7 dont vous partez vous ne lui avez pas donné comme clé dans la configuration migrate et ça ça fait planter les erreurs c'est tout bête mais c'est pas le comportement par défaut de Drupal il ne génère pas la base de données avec une clé migrate il y a déjà un ticket ouvert sur le sujet mais donc voilà c'est une erreur qui va vous arriver classiquement si vous lui faites générer le code comme ça donc juste ce qu'il vous suffit de faire c'est de déclarer la base de données avec la clé migrate et tout va fonctionner correctement vous avez l'habitude il y a des bugs Drupal qui existent depuis des années on ne sait pas toujours pourquoi ça c'est le cas mais c'est pas très grave quand on sait ce qu'on doit faire l'étape d'après c'est de faire exactement la même chose mais avec le contenu donc c'est bien sûr un peu plus long parce que là il va récupérer tous les fichiers notamment parce que je n'ai pas préparé les fichiers avant de venir donc on va récupérer les fichiers directement sur le site mais en l'occurrence vu la taille du site c'est quand même relativement rapide et vous voyez qu'on a encore quelques erreurs donc ce sera le même principe itératif de je lance la migration je regarde les erreurs je corrige les erreurs je relance la migration selon la taille du site ça peut être plus ou moins long ça peut être plus ou moins important aussi il y a certaines erreurs où vous allez vous dire mais ça c'est une erreur normale c'est quelque chose qui vient de Drupal 7 et que je n'ai pas besoin de récupérer donc je vais laisser l'erreur passer je ne sais pas si vous avez vu mais dans ce que j'exécute on a toujours un moins moins continue unfailure parce que si vous ne mettez pas ça il s'arrête à la première erreur et vous allez corriger une erreur vous allez relancer vous allez avoir une deuxième erreur et vous allez faire ça pendant une éternité là l'avantage c'est qu'il lance au moins toutes les migrations vous avez toutes les erreurs d'un coup et ça vous permet de faire plein plein de corrections d'un coup donc ça va un peu plus vite dans le process itératif sinon sur les gros sites notamment parce qu'il y a plein d'erreurs qui peuvent avoir la même cause mais dans différentes migrations vous allez avoir enfin ça va prendre pas mal de temps donc là on a passé les fichiers et là vous voyez une erreur je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais il vous dit je ne connais pas la langue française voilà invalid translation language parce que je n'ai pas activé le module language tout à l'heure donc il n'a pas généré la langue française et donc il n'a pas migré la langue française donc on va faire donc ça en l'occurrence il n'a pas du tout migré le contenu parce que tous les contenus étaient en français donc on peut aller voir mais ça ne sert strictement à rien donc on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure mais mieux donc on vide la base de données on réinstalle le site et je vais faire exactement la même chose sauf que cette fois je vais cocher le module language donc supprimer les types de contenus sur un site lambda je supprimerai aussi les commentaires mais en l'occurrence le site que je migre de Drupal 7 utilise les commentaires donc je vais je vais les conserver par contre je vais aller supprimer le type de commentaire je vais conserver le module comment activé mais je vais supprimer le type de commentaire voilà hop je supprime tout un tas de choses je fais ça parce qu'on a le temps certains en premier rang aimeraient que j'en profite pour vous raconter une histoire et placer certains mots difficiles à placer en conférence mais je ne le ferai pas voilà une petite chanson non plus j'ai pas assez d'alcool dans le sang pas langouage ne pas oublier langouage merci parce que j'allais passer complètement à côté perturbé par le premier rang est-ce que j'ai non j'ai pas oublié de module vous avez suivi j'ai activé la même chose que tout à l'heure ou pas c'est vrai média migration ouais média migration est là passe auto-redirect ouais exactement on est tombé sur parfait ou alors j'ai désactivé un truc dans le coeur que je n'avais pas désactivé tout à l'heure média library bien vu bien vu merci je pensais que média migration l'activait tout seul mais ce n'est pas le cas merci on aurait dû refaire la migration une troisième fois ça aurait été gênant du coup on lui fait générer la migration donc là je vais vous montrer dans la commande mais en fait on peut ici en fait j'ai utilisé legacy db key égal migrate parce que j'ai déjà déclaré la base de données dans mon Drupal sinon on aurait pu lui fournir une legacy db url et pointer directement une base de données mais c'est dans ce cas là que la base de données n'aurait pas eu la clé migrate et qu'on aurait eu l'erreur sur le fil dans des sets oui j'ai pas du tout le code j'ai uniquement la base de données sur beaucoup de sites clients je commence par ça parce que on en parlera tout à l'heure quand je vais parler du code custom mais oui oui tout à fait j'ai uniquement la base de données on lance la migration de configuration on a normalement les mêmes erreurs j'aurais pu en corriger certaines mais vous allez avoir beaucoup d'erreurs sur des des plugins d'action donc les actions de masse sur l'écran qui listent les contenus qui n'existent plus ou qui ont un nom différent donc ça c'est souvent juste un mapping à corriger c'est pas très très grave et c'est pas très important dans le cadre de cette migration j'aimerais juste vous montrer une migration qui fonctionne à un moment donc on va migrer les contenus et normalement on ne devrait plus avoir les erreurs sur la langue comme on a eu tout à l'heure si j'ai bien préparé ma conférence sinon vous ça va c'est le problème des migrations donc là on a de la chance le site est un peu un peu petit mais sur certains sites clients un peu plus gros on a des migrations qui peuvent prendre une demi-heure une heure ça peut être un peu long en fonction du volume de fichiers c'est notamment les fichiers qui prennent du temps mais on a parfois des paragraphes et des révisions de paragraphes où on a des milliers et des milliers d'entrée là en l'occurrence pour mon client l'historique n'était pas toujours très important donc il a lui-même installé sur le Drupal 7 un site un module qui lui a permis de supprimer énormément de révisions en gros il a gardé les 2-3 dernières de chaque nœud et de chaque paragraphe et ça a réduit la base de données massivement on est passé de 200 000 révisions de paragraphes à 2-3 000 déjà vous allez gagner énormément de temps et régulièrement ce qu'on fait là j'ai lancé l'intégralité des migrations de contenu mais souvent dans un premier temps on les lance manuellement une par une et on désactive celles qui sont très très longues comme les migrations de révision de paragraphes en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de paragraphes dans ce site il n'y a même pas de paragraphes du tout je crois et donc on n'a pas trop de problèmes il y a encore quelques erreurs on verra si c'est important plus tard on va déjà essayer d'arriver à un site avec du contenu non je les migre une fois pour voir si ça fonctionne et ensuite je désactive ces migrations là parce que c'est trop long mais oui copie des fichiers local oui oui donc je ne migre pas les fichiers à chaque fois notamment si possible en récupérer une copie locale ça vous évite de les récupérer via le web après c'est quand même important de lancer la migration des fichiers à chaque fois simplement parce qu'il y a énormément de champs qui dépendent de ça et donc si tu ne migres pas les fichiers la migration du champ va planter la migration du paragraphe qui contient le champ va planter la migration de l'entité qui contient le paragraphe va planter et du coup je ne disais pas de ne pas lancer la migration je disais de ne pas copier les fichiers physiquement parce que c'est ça qui est long dans la migration tout à fait et donc si tout s'est bien passé on a cette fois-ci des contenus on a des contenus merci on a des contenus comme vous voyez de qualité c'était super nul avec l'intégralité je suis tombé sur le bon contenu d'exemple avec l'intégralité des champs qui sont remplis donc là c'était un site relativement simple il n'y a pas eu donc j'avais déjà modifié un peu les migrations et tuné un peu la configuration donc il y a des erreurs que je ne vous ai pas montré mais globalement c'est un site assez simple j'ai des sites clients où il faut 2-3 jours avant d'arriver à ce résultat et avant d'avoir au moins une base de contenu sur lequel on peut commencer à travailler et donc c'est à partir de cette étape qu'on met les contenus dans les mains des clients des contenus d'exemple pour savoir ok ce contenu d'exemple là on récupère bien tous les champs là non l'image n'est pas dans l'éditeur de texte riche donc là je ne suis pas allé voir mais logiquement dans la médiathèque on a les fichiers qui sont récupérés bon j'ai essayé de le laisser anonyme mais vous voyez que la personne de la communauté qui m'a filé cette base de données est parfaitement identifiée c'est tout à fait un pseudonyme donc là exactement comme tout à l'heure on teste on corrige on recommence et c'est aussi à cette étape là qu'on peut en profiter pour améliorer le site ce que j'appelle améliorer le site c'est essayer de corriger des choses qui auraient pu être mal faites en Drupal 7 et qu'on pourrait faire différemment en Drupal 10 maintenant qu'on a des entités dans le coeur donc ce qui m'arrive régulièrement c'est de transformer des types de contenus Drupal 7 en entités parce qu'il n'y a pas besoin de pages pour visualiser le contenu souvent les gens avaient tendance à créer des types de contenus pour servir de contenus qui sont insérés dans d'autres et donc j'ai tendance à profiter de la migration pour les transformer en entités et plus avoir ce type de choses parce qu'après on est obligé d'installer des modules pour changer le référencement qui redirige ces contenus là qu'on ne veut pas voir etc en gros on profite des améliorations de Drupal 10 pour refaire certaines choses qui auraient pu être mal faites en Drupal 7 ensuite arrive l'étape un peu pénible de migration du code custom alors il existe des outils il existe notamment Retrofit dont la promesse c'est de vous permettre de poser votre code Drupal 7 et que ce soit compris par Drupal 10 je précise que je ne l'ai pas testé a priori donc tout n'est pas couvert mais ça marche plutôt bien sur ce qui est couvert par le module mais en gros là encore pour le code custom souvent le code custom Drupal 7 il y a plein de choses qui sont mal faites et on est mieux parfois de repartir à zéro au moins sur certains modules il y a aussi plein de choses qui sont devenues inutiles parce que le corps a évolué il y a des modules de la communauté qu'on peut utiliser pour reprendre ces fonctionnalités là donc souvent plutôt que d'essayer de ok je vais migrer les 150 modules custom qu'il y avait en fait sur les 150 modules custom il y en a 100 qui sont devenus inutiles il y en a 25 qu'on peut refaire complètement différemment avec juste une views et un formulaire et donc j'essaye pas de migrer le code custom tel quel c'est plutôt une réécriture de ce qu'on a besoin de réécrire comme je disais il y a aussi souvent des choses qui ne sont plus utilisées vous avez aussi un module qui vous permet d'analyser le module Drupal 7 pour essayer de migrer enfin de vous indiquer comment migrer les API mais là encore c'est pas ce qu'on utilise enfin soit c'est ce qu'on fait un petit peu manuellement mais on a tendance souvent à réécrire complètement les choses en accord avec le client pour voir en fonction de ce qui a changé ensuite on a la migration du thème bah là il n'y a pas de secret il faut tout refaire donc souvent j'en profite pour demander aux clients s'ils n'ont pas soit un changement de chart graphique ou soit il n'y a pas des choses dans Drupal 7 qui voulaient changer on a de temps en temps on récupère des Drupal 7 de 2011 qui ne sont même pas responsifs donc en fait on refait tout et on ne se pose pas de questions alors dans MyGrid ce qui fonctionne bien le multilinguisme et globalement tout ce qui est contenu ça fonctionne vraiment pas mal il y a des choses qui fonctionnent plutôt pas ou pas trop migrer Webform et migrer des views c'est souvent pas une bonne idée et c'est pareil refaire ça vaut parfois le coup notamment parce que les modules ont évolué font des choses différemment et à moins que votre site soit vraiment uniquement des formulaires et que vous essayez de migrer ça automatiquement moi j'ai tendance à les refaire et pareil pour les views parce que souvent on en fait moins souvent on les fait différemment parce que les gens qui les ont fait sous Drupal 7 ne connaissaient pas éventuellement tout ce que permet views comme les filtres exposés comme les modes glossaires et donc j'ai tendance à les refaire plutôt que d'essayer de les migrer tel quel et puis après vous avez ce qui va vous coûter 80% de temps sur votre projet c'est à dire les médias les éditeurs de texte riche parce que oui alors le média si on met un lien dessous il est plus centré et puis ensuite il passe à la ligne et ça marche sous CK Editor 4 mais c'est pas CK Editor 5 et puis en Drupal 7 j'utilisais tel ou tel module et du coup ça marche pas et donc c'est là l'étape où vous allez corriger 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 créer des plugins de migration qui font des changements d'HTML c'est souvent la partie un peu horrible mais parfois on n'a pas le choix parfois on arrive à convaincre le client que ce que fait Drupal maintenant ou de transformer un peu et de pas permettre aux éditeurs de contenu d'aligner l'image comme ils veulent dans l'éditeur de texte riche mais on va l'aligner en CSS toujours au même moment et ça va bien se passer et puis ensuite vous avez tout un tas de problèmes courants par exemple Media Migration cherche automatiquement les fichiers dans Site Default Files et donc si vous vous étiez par exemple dans un multisite Drupal et que vos fichiers sont pas dans Site Default Files ça va pas marcher et donc il faut transformer les migrations de fichiers en rajoutant juste une réécriture de Site Default Files en Site Mon Site Files pour faire le travail pareil Media Migration il peut utiliser selon les cas soit Antity Embed soit Media Embed pour embarquer les médias donc là c'est à vous de le préciser dans le settings.php est-ce que vous voulez du Media Embed ou de l'Antity Embed parce que notamment son comportement par défaut c'est Antity Embed et donc ça vous oblige à installer un module de plus dans le Drupal 10 et comme entre temps des choses ont changé sur la gestion des médias dans Drupal Media Embed ça fonctionne souvent aussi bien si vous avez le malheur d'avoir des liens sur des images dans les éditeurs de textes riches le filtre autopé de Drupal s'il n'est pas placé en dernier dans la liste des filtres va vous casser tous les liens donc ça c'est un truc à savoir c'est pareil c'est complètement documenté quelque part mais c'est pas le comportement par défaut donc voilà pour vous éviter des heures de recherche je vous ai mis l'issue et si vous avez des questions je suis prêt à les écouter Merci à Simon pour ta conférence petite question pour toi là tu nous as présenté un cas relativement simple avec des nodes du contenu et des médias sur des migrations où tu pars du D7 avec de l'Ubercard et tu dois aller sur du commerce est-ce que tu as déjà eu l'occasion de bosser avec ? Je dis non au client non c'est quelque chose que je n'ai pas fait donc en fait je ne connais pas l'état du migrate d'Ubercard enfin si on peut malgré du Ubercard dans le commerce il me semble que c'était possible dans des versions antérieures quelqu'un avait développé ça je ne sais pas ce que ça donne sur Drupal 10 clairement nous on fait peu de projets e-commerce et donc on ne fait pas ce genre de choses j'adorerais voir ce que ça donne je pense que pour le coup il y a vraiment beaucoup de travail ne serait-ce que parce que tu vas configurer complètement les choses différemment donc j'aurais tendance à faire je ne me pose pas trop de questions et j'essaie de migrer les produits uniquement et du coup tu peux faire une migration d'entités un peu propre mais je n'essayerai pas de migrer tout le reste bonjour si j'ai bien compris donc Migrate en fait il se connecte sur l'ancienne base de données D7 pour récupérer tous les contenus enfin tout ce qui est de la base si on a une base de données SQL Server est-ce qu'il peut se connecter dessus facilement si on est avec un Migrate D10 sur une base MySQL par exemple ok j'ai jamais fait ça non en fait sous des anciennes versions de Drupal on pouvait se connecter à du SQL Server assez facilement je n'ai pas testé en D10 l'état donc je ne peux pas vous dire dans ce cas là du coup vous pouvez mieux faire un CSV exporter de l'ancienne base alors en fait si si on n'a pas enfin c'est ce que je recommande pour des projets qui ne sont pas du Drupal en fait si on migre n'importe quoi vers du Drupal j'ai tendance à dire aux clients si vous pouvez avoir un export propre CSV ou JSON ou en tout cas structuré c'est plus facile parce que si on doit nous même essayer de comprendre par exemple ça m'est déjà arrivé de migrer un Easy Publish dans un Drupal et bien il faut d'abord comprendre la structure de la base de données d'Easy Publish et du coup c'est du temps de perdu de discovery sur le projet si le client peut fournir des données structurées c'est toujours ça de gagné là en l'occurrence on essaie de récupérer pas seulement les contenus mais une partie de la configuration donc les metatags des choses comme ça donc si on peut c'est bien mais pour moi la priorité c'est le contenu donc oui un CSV de contenu ça fera l'affaire et franchement refaire une configuration metatag c'est parce qu'il prend le plus de temps sur le projet donc je ferai ça oui tout à fait merci d'autres questions Est-ce que tu peux expliquer l'option groupe avec Migrate 7 il me semble qu'il y a une petite subtilité là-dessus non ? ça évite de lancer trop de migrations Oui parce qu'en fait quand tu génères les migrations comme ce que j'ai fait là avec le Migrate Upgrade il va générer les migrations dans un groupe Migrate Rupel 7 et il va aussi générer des Migrate Rupel 6 qui sont quasiment des doublons des migrations de Rupel 7 et si tu rajoutes pas ça il va tout lancer deux fois en disant j'arrive pas à créer de doublons il va faire des erreurs un peu spéciales c'est pas exactement les mêmes plugins de migration des fois il y a tout un tas d'erreurs de l'espace ça m'est déjà arrivé de pas faire gaffe et de lancer juste moins moins tag égale configuration ou moins moins tag égale content et d'avoir des trucs vraiment hallucinants et donc en fait c'est juste qu'il y a pas mal de migrations qui sont générées en double si tu regardes oula bah voilà bah typiquement je pense que ce genre de les genres d'erreurs SQL qu'on a vu là voilà mon terminal est un peu mais tu vois il récupère des trucs de D6 vocabulario en Titi des trucs comme ça et en fait c'est juste pour éviter les migrations en doublon qui sont générées le système de Migrate est fait pour migrer aussi du Drupel 6 j'ai jamais fait du Drupel 6 D10 mais il y a aussi du coup des migrations Drupel 6 et en faisant en utilisant le groupe tu t'évites ça et est-ce qu'il utilise encore Stub ou pas ? il fait encore des Stub ? il fait encore des Stub peut-être expliquer ? ouais je t'avoue que j'en ai pas eu besoin récemment mais donc la théorie derrière Migrate c'est que quand il migre notamment des entités références si l'entité références n'existe pas il a pré-créé pour faire le lien et il la renseigne après dans la migration en théorie ça marche assez bien j'ai pas eu de problème avec les Stub récemment globalement enfin c'est vrai que je l'ai pas précisé mais si vous avez testé Migrate il y a 3 ans ce que c'est aujourd'hui n'a à peu près rien à voir c'est-à-dire qu'aujourd'hui le multilinguisme marche bien la migration des menus ça marche bien si c'est des contenus il y a énormément de choses qui ont été fixées ils ont fait un travail sur Migrate notamment sous l'impulsion du développement de Aquaya Migrate Accelerate il y a un nombre de patchs qui ont été intégrés c'est assez phénoménal ce qui est migré correctement aujourd'hui du coup je me demandais tout à l'heure par exemple là tu as recommencé depuis zéro oui est-ce que tu pouvais faire des rollbacks de la configuration ou des contenus ? oui je ne l'ai pas fait mais donc ce qu'on fait quand on est notamment quand on arrive à la phase de contenu ce qu'on fait c'est ça c'est je rollback ma migration de contenu je corrige mon YAML je relance donc on est vraiment au mode itératif de je fixe la migration qui ne marche pas je la rollback et jusqu'à ce que ça fonctionne c'est un des une des forces de Migrate qui a toujours été là c'est de permettre le rollback de migration et de permettre des workflows vraiment simples de développement où tu lances ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas tu rollback tu corriges et tu relances c'est assez enfin je fais partie des gens qui adorent Migrate je sais qu'il y en a d'autres notamment Hopi ici qui en font et je trouve que c'était déjà comme ça quand ce n'était pas un module du cœur et que c'était un module de la communauté le fait d'avoir cette développeur expérience tout simplement ça facilite vraiment les workflows et tu as vraiment l'impression d'avancer dans ton projet c'est assez satisfaisant en fait de faire des migrations comme tout à l'heure du coup peut-être pour activer le module language j'aurais pu tout rollbacker mais où est le panache merci Simon on va terminer sur ça merci beaucoup et ne manquez pas la dernière session applaudissements applaudissements Sous-titrage MFP.